Bonjour, je suis Victor et aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer la chaîne de votre vélo. Pour vérifier l'usure de la transmission, vous aurez besoin d'un indicateur d'usure de chaîne. Insérez d'abord l'outil entre deux maillons de la chaîne, puis insérez le côté de l'outil avec les pourcentages. Pour choisir la chaîne compatible avec votre vélo, il est essentiel de connaître le nombre de vitesses à l'arrière de votre vélo. Vous pouvez compter le nombre de pignons à l'arrière de votre cassette ou roue libre. Par exemple, cette chaîne est compatible avec une transmission 9 vitesses. Nos chaînes Decathlon sont compatibles avec les marques Shimano, SRAM et Campagnolo. Si vous avez un vélo électrique avec moteur au boîtier de pédalier, nous vous conseillons de choisir une chaîne renforcée. Pour retirer votre chaîne, changez vos vitesses sur le plus petit pignon et le plus petit plateau pour diminuer la tension de la chaîne et faciliter le changement. Pour cela, vous aurez besoin d'une pince attache rapide. Si vous n'avez pas d'attache rapide sur votre chaîne, alors utilisez un dérive chaîne. Identifiez l'endroit de l'attache rapide, insérez la pince dans les maillons et serrez la pince pour ouvrir la chaîne. Vous pouvez conserver l'attache rapide pour un éventuel dépannage. Retirez la chaîne en vérifiant bien le passage dans le dérailleur arrière. Vous pouvez prendre une photo pour repérer le passage de la chaîne dans les galets du dérailleur arrière. Pour le réglage de la longueur, positionnez la chaîne sur le grand plateau et le grand pignon sans passer par le dérailleur arrière. Tendez la chaîne au maximum lorsque les deux extrémités sont jointes. Ajoutez 4 maillons supplémentaires si vous avez un mono plateau. Ou 2 maillons supplémentaires si vous avez un double ou triple plateau. Si vous n'arrivez pas directement sur un maillon interne, ajoutez un maillon supplémentaire. Marquez l'axe avec un marqueur pour repérer ou couper la chaîne avec votre dérive chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Assurez-vous d'avoir une chaîne avec des extrémités internes afin de pouvoir raccorder l'ensemble avec une attache rapide. Verrouillez le maillon rapide à l'aide de la pince attache rapide. Si votre pince ne permet pas un remontage, mettez l'attache rapide sur la portion haute de la chaîne, serrez le frein arrière et appuyez sur la pédale pour verrouiller le maillon. Une fois la chaîne montée, vérifiez sa longueur en la positionnant sur le grand plateau et le grand pignon. Votre dérailleur arrière ne doit pas être en surtention. Petite astuce, ayez toujours une attache rapide de secours en cas de dépannage pendant votre sortie. Pour prolonger la durée de vie de votre transmission, nous vous conseillons de la dégraisser régulièrement. La fréquence dépendra des conditions climatiques. Pensez bien à lubrifier la chaîne par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada